bonsoir à tous tous ceux qui sont en ligne et ceux qui sont présents dans la salle merci à tous d'être venus merci à simon connard de nous donner cette conférence sur les statuts qui vivent et qui meurent dans le cadre de cette nouvelle séance des rendez vous de l'archéologie simon connard est archéologue il a soutenu une thèse de doctorat en 2014 qui porte sur la statuaire royale et privée de la fin du moyen empire à l'université libre de bruxelles thèse qui a été publiée en 2020 sous le titre être et paraître statut royal et privé de la fin du moyen empire simon a travaillé sur différents chantiers de fouilles en égypte comme à gournade à chour à tannis ou à heliopolis mais aussi en italie en france et au liban il a eu un parcours professionnel assez riche il a été conservateur au musée édizio de turin de 2014 à 2017 andrew mellon a research fellow au metropolitan museum of art de 2017 à 2018 et enfin chargé de recherche à l'université de liège en 2018 de 2018 à 2021 entre son travail archéologique son travail de terrain puisqu'il comme je viens de le dire il participe à plusieurs chantiers de fouilles il s'intéresse tout particulièrement aux usages des statuts d'époque pharaonique notamment au répertoire mis au jour lors des récentes fouilles de la mission égypto allemande sur le site de l'ancienne heliopolis comme le titre de la conférence l'indique c'est au statut à leur vie donc et à leur mort que simon connor va s'intéresser aujourd'hui à partir d'un constat qu'adré dire nous partageons tous un constat suivant lequel bien souvent le plus souvent même dans l'écrasante majorité des cas les images d'époque pharaonique ont traversé les siècles à l'état fragmentaire c'est pourquoi l'authenticité des objets parfaitement conservés est même parfois entachée de doute prête à question lorsque évidemment nous ignorons leur provenance pourquoi donc et je reprends ces mots pourquoi donc le nez les mains ou les organes génitaux des figures humaines les barbes postiches aussi des représentations royales pourquoi l'ensemble de ces éléments sont ils si souvent manquants certes il nous vient immédiatement à l'esprit que toute partie saillante d'une effigie de pierre est naturellement fragile et donc susceptible d'être accidentellement ou non endommagé mais comme il nous le rappelle ces parties du corps sont aussi chargées d'une signification particulière et importante les spécialistes archéologues et égyptologues histoire historien de l'art et les restaurateurs aussi sont d'ailleurs habitués à prendre des précautions des précautions infimes lorsqu'il reconstitue l'aspect original des oeuvres sur lesquels ils travaillent les replacer dans leur contexte identifier les stigmates du passé ou tenter de le faire s'interroger sur les causes des différentes transformations que ces pièces ont subi et bien tout cela mène à réaliser une enquête une enquête minutieuse une enquête qui permet de redonner vie à redonner vie à des objets qui peuplent notre imaginaire et à simon connard de montrer que leurs transformations sont susceptibles de les transformer justement en autant de témoins d'épisodes non seulement de leur propre histoire mais aussi bien au delà de celle de l'histoire humaine merci simon d'avoir accepté de donner cette conférence et je vous passe la parole merci à vous merci à voix baisse et ainsi qu'à l'institut pour votre invitation est ce que ça fonctionne les statues vivent les beurres les statues agissent sur les gens autant que les gens agissent sur les statues lorsqu'on étudie les monuments en tant que archéologue égyptologue historien de l'art on peut aller très loin dans la datation dans l'interprétation de l'iconographie dans les inscriptions dans l'analyse du style des matériaux la technologie mais parfois on néglige d'étudier les interactions qui ont pu avoir lieu entre ces oeuvres et les humains et surtout au cours du temps c'est ce qui nous intéressera ce soir pas seulement étudier le but pour lesquels des statues ont été créés mais aussi quelle était la vie de ces statues qu'est ce qui leur est arrivé après leur création quelles sont les motivations qui ont poussé les gens qui appartiennent à différentes cultures à entretenir altérer transformer mutiler détruire ou se réapproprier des statues nous allons suivre une série de cas et voyager dans le temps et à travers si nous commençons par une statue qui est au musée de new york au métropolitain museum of art c'est la statue qui accueille les visiteurs lorsqu'on entre dans le musée c'est la première chose qu'on voit cette statue qui est à présent l'ambassadeur de l'égypte au met à l'origine provient du musée de berlin elle y est acquise en 1837 et elle est donc à new york depuis 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 huit ans comparez ces deux photos pour commencer à gauche vous voyez à quoi ressemblait la statue il ya un siècle à berlin dans les années 1920 et à droite la statue telle qu'elle est aujourd'hui vous observez que depuis 1920 elle a perdu sa main droite une barbe un nez et l'angle avant droit de sa base en réalité ces fragments étaient des restaurations du 19e siècle la statue a retrouvé aujourd'hui l'aspect qu'elle avait avant ça avant sa restauration et donc le bombardement de 1945 entre guillemets a permis de la statue de retrouver son aspect plus ou moins original c'est à dire celui que la tu avais au 19e siècle lorsque rifo l'a trouvé à tanis la statue se trouvait donc à tanis un site qui à l'époque et encore aujourd'hui d'ailleurs était un véritable champ de fragments de statues et d'obélisques parmi ces fragments de pierre beaucoup montrent des traces d'outils vous envoyez un exemple ici gardez les en tête car nous enverrons plusieurs exemples au cours de cette conférence notre statue justement qui provient du même site montre de telles traces sur le pourtour de la base quelqu'un donc à une certaine époque est venu pour casser cette statue pour la couper en morceaux pas dans le but de la casser sans doute dans le but de la découper en petits morceaux de pierre heureusement travail n'a pas été achevé autrement la statue aurait disparu ce qui est le cas de la plupart d'entre elles probablement la plupart des statuts de tanis montrent en réalité ce genre de traces vous envoyez ici sur un autre exemple qui aujourd'hui au musée du caire une statue qui vient aussi de tanis et qui montre le même genre de traces d'outils de découpes inachevées sur sa base et si vous allez au musée du caire ou au louvre vous verrez que la plupart des colosses montrent ce genre de traces en fait des traces de découpes inachevées notre statut si nous revenons à new york présente d'autres traces d'altération très précises il s'agit par exemple ici de l'altération d'un hiéroglyphe l'hiéroglyphe du nom du dieu set car le roi qui est ramsès 2 ici il est en cartouche était aimé de set à l'époque de ramsès 2 cet était un dieu plutôt populaire on va dire en tout cas apprécié par le roi un dieu très important mais quelques siècles après le règne de ramsès 2 à la troisième plan intermédiaire set devient un dieu détesté il faut retirer son nom de toutes les statues de tous les murs et un peu partout en égypte on voit que son nom est martelé ainsi que ses représentations c'est donc ce qui s'est passé sur cette statue ici la statue je vous disais est trouvée à tanis et tanis justement est le répertoire principal le site il y avait le plus de statuaires de l'époque de ramsès 2 l'époque ramesside pourtant à l'époque de ramsès 2 si tanis existait c'était un tout petit village sans plus c'était pas une résidence royale donc toutes les statues ramesside trouvées à tanis proviennent probablement de pire ramsès qui était la capitale de ramsès 2 le site qu'on appelle aujourd'hui cantir elles ont été transférées transportées vers la début de la 21e minastie lors de l'abandon de l'ancienne capitale ramesside et de la construction de tanis au début de la 21e minastie et peut-être lors de ces déplacements la statue est abîmée on voit que l'angle arrière gauche de la statue a été brisé a été cassé est ce lors de ce déplacement c'est difficile à dire mais en tout cas ce qu'on peut voir c'est que la restauration ici est typique de ce qu'on voit à l'époque pharaonique donc une mortaise qui a été taillée pour permettre d'y installer une queue d'aronde c'est une restauration qu'on trouve beaucoup à l'époque ramesside et par la suite restauration ancienne donc si on observe la ceinture du roi on observe qu'elle porte le nom de cartouche de ramsès 2 et sur sa poitrine un collier pectoral finement sculpté présente aussi le nom de ramsès 2 qui surmonte un cartouche beaucoup plus maladroitement gravé au nom de merempta le fils de ramsès 2 qui est donc le roi est-ce que c'est ramsès 2 ou est-ce que c'est merempta les deux à la fois en réalité il y a une superposition d'identité sur la même statue et même plus encore qu'à l'origine la statue représentait un autre roi un roi du moyen empire si vous avez un petit peu l'habitude de regarder la statue R vous observerez que les proportions du corps sur la statue de gauche sont beaucoup plus épaisses que ce qu'on retrouve sur les statues de ramsès 2 de qualité comparable ramsès 2 encore un peu plus élancé une tête un peu moins grosse un regard dirigé vers le bas ici le roi est très massif, très musculeux il a une tête très grosse et les yeux regardent devant lui en simplifiant je synthétise ici ce qu'on observe aussi par exemple c'est le traitement des détails qui est très particulier observez par exemple la queue de l'Uraus qui dessine un cercle sur le sommet du crâne toutes les écailles du serpent sont représentées c'est le genre de détails qu'on représente beaucoup à la XIIe inastie mais plus par la suite regardez aussi l'agencement des rayures du Némès vous observez une alternance entre une bande épaisse pour deux bandes fines une bande épaisse, deux bandes fines ce genre de petits détails est typique aussi de la XIIe inastie c'est ce genre de détails qu'on doit chercher pour dater une statue qui ressemble à Ramsès II mais qui présente quelques petites anomalies il faut chercher ce qui cloche ce qui a l'air bizarre à gauche vous avez donc notre statue qui à l'origine représente un roi du Moyen Empire et qui est devenu un Ramsès à droite je vous montre un Ramsès authentique entre guillemets donc un Ramsès statue une statue de Ramsès qui était sculptée pour lui-même c'est le genre de modèle que les sculpteurs avaient probablement sous les yeux pour réaliser leur transformation à l'origine la statue devait ressembler à peu près à celle de droite je vous montre ici le sphinx du Louvre qui date de la moitié de la XIIe inastie notre statue devait lui ressembler les sculpteurs qui travaillaient pour Ramsès donc procédaient à une série de modifications pour raméciser, pour adapter, pour mettre au goût du jour la statue qui devait devenir un Ramsès à l'origine la statue probablement n'avait pas de bandeau frontal vous voyez que les sculpteurs ont creusé afin de faire ressortir l'arcade sourcilière c'est un trait caractéristique des portraits de Ramsès II et puis afin de donner naissance à ce bandeau frontal vous voyez ici la cicatrice de la transformation sachez qu'à l'époque de Ramsès II la statue avait déjà 600 ans il y a donc un énorme gap de temps qui séparait Ramsès d'Amenémat, la statue avait donc une patine donc la transformation laisse des traces ensuite on voit que la bouche a été transformée la bouche était beaucoup plus grande et sévère ici on l'a retaillée pour créer le petit sourire de Ramsès on a retaillé des yeux plus petits à l'intérieur des globes originaux à l'époque de la XIIe minastie on ne représente pas, en tout cas sous Aménémat II la paupière supérieure Ramsès en veut une donc on recreuse dans le globe pour créer un oeil plus petit avec un regard dirigé autant que possible vers le bas mais il reste des traces de l'ancien visage le sillon nausolabial par exemple est une caractéristique des portraits de la XIIe minastie et il était difficile de l'effacer un autre petit détail ici vous voyez que le roi a les lobes troués Ramsès II portait des boucles d'oreilles mais on n'en portait pas à la XIIe minastie donc ici les sculpteurs ont rajouté ce petit détail très haut vous voyez probablement parce que le lobe était déjà cassé sans doute à l'époque de Ramsès II et donc quand on a ajouté le lobe, le trou pour les boucles d'oreilles sur le lobe on l'a mis un peu plus haut en réalité que le lobe bref c'est le genre de détails auxquels on doit être attentif quand on recherche des traces de réappropriation et qu'on essaie de dater la pièce on essaie de comprendre à quelle époque elle appartenait à l'origine voici donc la statue qui était probablement à disposition ce genre de physiognomie des sculpteurs le modèle à suivre et le résultat un résultat un peu hybride un roi qui ressemble à Ramsès qui porte le nom de Ramsès mais qui montre encore plusieurs cicatrices plusieurs traces de son ancien style et c'était certainement très visible aux yeux des contemporains de Ramsès II on y reviendra la statue donc qui était déjà très vieille à l'époque de Ramsès II on l'a retrouvée dans Athanis elle provient probablement de sa capitale et probablement encore avant elle était encore ailleurs probablement à Héliopolis ou à Memphis ou encore un site du delta oriental c'est donc une statue qui a beaucoup voyagé jusqu'à aujourd'hui et qui a été vue, adorée, touchée modifiée, déplacée, réparée restaurée par des milliers de gens au cours du temps cette pratique du remploi de monuments et de statues en particulier est très courante dans l'histoire égyptienne particulièrement à l'époque des Ramsès ainsi que chez les rois tanites les rois des XXIe et XXIIe unasties cette pratique fournit une preuve de cette importance, pas seulement matérielle mais aussi symbolique et idéologique-politique des statues en Égypte ancienne si vous voulez tout savoir sur cette pratique du remploi à l'époque Rémécide et sur la statue royale de la XIXe dynastie en général je vous renvoie vers l'ouvrage de Ouryx Orozian qui est paru l'année dernière aux presses de l'IFAO il y a beaucoup d'exemples de telles statues réutilisées je ne vais pas trop vous en parler ici car il faudra y consacrer au moins une conférence je vais juste vous montrer quelques cas nous voici ici dans l'atrium du musée égyptien du Caire je poursuis actuellement avec Eid Merta qui est restaurateur dans ce musée une étude des statues qui se trouvent sur les bases de l'atrium des statues qui ne sont pas très faciles d'accès et qui sont sur leur base depuis un siècle et demi depuis la construction du musée et donc pour les étudier nous employons des échelles ou des échafaudages on les nettoie on les regarde de près on cherche les traces de peinture et de modifications éventuellement cette statue que je vous montre était aussi une statue de la XIIe dynastie comme la précédente elle a aussi été réemployée par Ramsès II et on l'a aussi retrouvée à Tannis de nouveau maintenant vous connaissez un des trucs qu'on utilise pour identifier les statues de la XIIe les rayures ici par exemple vous voyez cette alternance entre une bande épaisse pour deux bandes étroites qui est typique de la XIIe dynastie et puis on voit plusieurs cicatrices sur la surface de la pierre on voit que le motif original des rayures s'interrompt autour des oreilles toute la surface de la partie avant du visage était modifiée et elle est devenue un peu plus rugueuse on n'a pas été aussi loin dans le polissage toute l'oreille ici est récente elle est ramécide plus récente imaginez que la statue était peinte à l'origine ce genre de modification était beaucoup moins visible on a raboté aussi le côté des ailes du Nemes car à la XIIe minastie le Nemes est beaucoup plus large sur Ramsès il est beaucoup plus étroit et donc c'est le genre de détails que les sculpteurs de Ramsès devaient modifier pour remettre la statue au goût du jour vous voyez ici aussi à l'avant du visage les traces de modifications de retouches qui permettaient deux choses à la fois de faire ressortir l'arcade sciliaire et puis de donner naissance à ce petit détail ici le motif formé par la queue de l'Uraus une boucle de part et d'autre ceci est un petit détail qui apparemment comptait à l'époque de Ramsès II un autre exemple très rapidement ici un sphinx qui sur ses épaules montre une modification de la superficie on voit que tout autour du Némès la superficie est beaucoup plus rueuse la surface de la statue à l'origine le sphinx devait ressembler à celui de gauche une statue qui montre un sphinx à crinière c'est une forme statuaire typique de la fin de la deuxième dynastie le règne d'Amenema III et IV et on s'en rend compte parce que la statue a la tête vraiment engoncée dans les épaules c'est très inhabituel pour un sphinx à tête humaine ensuite le sphinx montre des proportions un peu inhabituelles il est très massif la base est très haute et les dimensions sont identiques dans ce cas-ci donc il est très vraisemblable que ce sphinx appartenait à cette série on connaît au moins six de cette série de sphinx et donc à l'époque de Ramsès on a prélevé deux sphinx de cette série et on les a modifiés on a refait on a refait la coiffure en taillant dans la crinière on a créé un Némès qui du coup est plutôt petit on a ramécisé le visage qui lui aussi est étrangement petit par rapport au reste du corps et alors si on le regarde de près si vous allez à Ismailia observez-le de près il est dans le jardin on peut se rendre compte que toute la surface qui avant était couverte de la crinière du lion est devenue un peu plus lisse mais on voit vraiment une cicatrice une différence dans le traitement de la surface dans certains cas Ramsès II et Merempta n'ont pas remplacé le nom ni la physionomie d'un roi par les leurs mais ont simplement ajouté leur titulature sur une statue préexistante sans la modifier donc aux yeux des contemporains de Ramsès et de Merempta il était évident que ce genre de statue n'était pas sculpté pour eux qu'elles étaient déjà anciennes je vous montre ces deux cas ce sont deux statues de part et d'autre de la grande diade ici qui représentait un roi du Moyen Empire Marmécha un roi très peu connu en tout cas pour nous le nom de Marmécha a été conservé sur le trône de part et d'autre des jambes et on a conservé sa physionomie très particulière sa physionomie propre au début de la 13e monastie pas du tout ramécide avec une musculature très proéminente un visage très sévère un visage un émes très large bref une apparence pas du tout ramécide or cette statue se trouvait dans le même environnement sans doute que les autres statues ramécides usurpées ou non par Ramsès II il y avait donc une sorte d'échantillonnage de toutes les possibilités dans le même espace à la 15e monastie le roi Apophis le roi Ixos ajoute son nom sur l'épaule du roi sans enlever l'inscription au nom de Marmécha sur le trône et puis plusieurs siècles plus tard Ramsès II ajoute à son tour son nom sur les côtés du trône sur la partie avant ici et sur l'arrière du trône sans enlever les inscriptions précédentes il déplace notre statue à Pierre Ramsès puisqu'on l'a retrouvé à Tannis ces emplois très fréquents à l'époque de Ramsès II et au cours des règnes suivants ont probablement plus qu'une fonction économique ont choisi de réutiliser ces anciennes statues colossales non seulement parce que évidemment on gagne du temps mais aussi sans doute pour leur prestige pour le prestige qu'elles possèdent qu'elles revêtissent les proportions du corps restent celles du passé il est très probable que les styles anciens les proportions anciennes et les traces de modification étaient évidentes aux yeux de ceux qui savaient regarder des pièces qui savaient regarder des statues il y en a voir donc le but n'était pas de tromper mais bien d'afficher au contraire un lien avec le passé de permettre au roi de se réincarner en quelque sorte dans le corps prestigieux et chargé d'aura des souverains d'un passé parfois très lointain les statues vivent interrogeons-nous sur le pouvoir détenu par les images même pour nous qui vivons dans une société dans laquelle on n'est plus accoutumé à adorer des statues on continue d'agir face à des statues devant des statues ou sur des statues aujourd'hui encore on apporte régulièrement des gerbes au pied de certaines statues lors de certaines commémorations beaucoup de gens se signent encore devant une statue de la Vierge ou devant un crucifix au cours du XXe siècle et même surtout au cours du XXIe siècle on a pu assister à un grand nombre d'actions face à des statues ou même sur des statues des déboulonnages de statues des destructions quelques exemples qui vous sont sans doute familiers puisqu'on les a vues il y a simplement un an et demi entre deux vagues de Covid à l'été 2020 beaucoup de statues ont été saccagées vandalisées détruites ou jetées dans l'eau parce qu'elles représentaient des symboles aujourd'hui détestés ici je vous montre l'exemple d'Edward Colston qui était un esclavagiste au XVIIIe siècle au XIXe siècle on a érigé une statue à la mémoire de ce personnage puisqu'on avait gardé le souvenir d'un philanthrope parce qu'il était bon pour les pauvres dans sa ville actuellement on y voit simplement un horrible raciste et un esclavagiste et donc on a traité sa statue comme un corps humain et sans autre forme de procès on a vandalisé sa statue et on l'a jeté dans l'eau à peu près la même chose est arrivée peut-être un petit peu moins sévère au statut de Léopold II en Belgique un roi qui jusqu'à il n'y a pas si longtemps était plutôt apprécié dans les cours d'histoire à l'école dans les écoles belges mais qui aujourd'hui est vu surtout comme le responsable des atrocités commises au Congo lors de la colonisation pour son propre profit donc ça vous montre encore comme un même personnage et les statues qui le représentent peuvent être perçues différemment par différents acteurs et un dernier exemple ici celui de Christophe Colomb alors si vous allez aux Etats-Unis vous verrez dans tous les parcs et sur beaucoup de places des statues du découvreur ces statues ont été érigées à la fin du XIXe siècle pour commémorer la découverte de l'Amérique même si Christophe Colomb n'a jamais mis le pied aux Etats-Unis ces statues sont parfois devenues des symboles de ralliement pour les immigrés italiens aux Etats-Unis donc des symboles plutôt positifs et puis depuis quelques dizaines d'années ces statues de Christophe Colomb sont surtout devenues la cible ou des symboles plutôt d'inégalité entre les minorités et les blancs aux Etats-Unis un symbole de décimation des Amérindiens et cela nous montre à quel point à nouveau un même objet une image un symbole peuvent être soumis à différentes réinterprétations au fil du temps et cela nous montre aussi que les réinterprétations ne sont pas forcément liées directement à la figure représentée ou à l'intention de ceux qui ont commandé dite l'image alors ce n'est pas mon but de discuter du bien foudé en nom de ces actes seulement les observer je voudrais porter votre attention sur le fait que le jugement porté sur les images varie peut varier en tout cas en fonction du contexte culturel et politique en fonction de l'époque et du statut social des spectateurs nous percevons aujourd'hui les oeuvres anciennes d'une manière qui dépendent de notre culture peut-être aussi notre ressenti personnel cette perception peut varier d'un individu à l'autre et aussi et surtout en fonction des époques et des régions du monde dans lesquelles vivent les admirateurs ou les détracteurs d'une image et cela pouvait être le cas aussi dans le paysage égyptien les statues qui se dressent dans les temples ou devant les temples ont été considérées de manière sûrement très différente par les gens qui ont été en contact avec elles au cours des siècles et des millénaires un bon exemple est celui du sphinx de Giza à l'époque où le sphinx a été sculpté vers 2500 avant Jésus-Christ c'était une représentation du souverain du roi une représentation du roi comme être surnaturel doté des capacités du lion puis au cours des siècles le sphinx s'est ensablé et mille ans après lorsqu'on l'a désensemblé on a voulu y voir l'incarnation du dieu Horus à Giza au rémaquette la statue est devenue un dieu lui-même et cet objet est devenu le cœur d'un sanctuaire à ciel ouvert c'est une statue très particulière parce que dans les temples vous savez que les statues des dieux étaient cachées celle-ci était une statue de dieu visible pour tous et donc il y a eu un culte non seulement ordonné par le roi on a deux petits temples du nouvel empire mais aussi un culte plus populaire des milliers de gens au cours des siècles sont venus adorer cette image visible du dieu Horus on y a retrouvé des milliers de petites stèles et de petites images de sphinx jusqu'à l'époque romaine donc pendant 1500 ans puis le sphinx a de nouveau été réensablé à l'époque islamique il devient Aboulrol le père de la terreur c'est-à-dire un génie protecteur un être dangereux mais aussi bénéfique protecteur des champs environnants on sait que les gens du cœur l'aimaient mais on sait aussi qu'au 14e siècle quelqu'un est venu d'Irak dans le but de détruire la statue on ne sait pas ce qu'il a fait exactement mais on sait qu'il y a eu un procès qui a été mené contre ce personnage donc de nouveau même à la même époque des gens de même religion considèrent différemment une même image parfois les voyageurs des 16e, 17e, 18e siècle s'émerveillent face à ce sphinx qu'on voit souvent représenté et puis depuis le 20e siècle c'est surtout devenu l'image la plus clichée de l'Egypte c'est l'image absolue des antiquités égyptiennes et on retrouve au moins une image du sphinx dans toutes les agences de voyage certainement le sphinx a été tout cela au cours de ses 4500 ans de vie il a été la représentation d'un roi surnaturel puis un dieu lui-même puis un génie à la fois dangereux et protecteur parfois un symbole païen peut-être une merveille du monde et une image parmi les plus caractéristiques de l'Egypte à quoi sert une statue pourquoi produisait-on des statues en Egypte en Egypte ancienne les images sont des corps en quelque sorte c'est un objet à l'image de ce qui est représenté l'idée est que une statue représente quelqu'un qui est reconnaissable et ce corps sert de moyen de communication avec l'entité représentée il faut l'appeler dans ce corps et la personne représentée qui peut être un défunt qui peut être le roi qui peut être un dieu peut venir habiter temporairement cette image de pierre de bois ou de métal on pratiquait différents actes sur ces statues on en pratiquait pour l'activer lors de sa réalisation et puis lors du culte qui pouvait se faire tous les jours ou tous les ans ou à certaines occasions on pratiquait d'autres actions sur ces statues pour entrer en communication avec l'entité représentée on pouvait lui porter des libations à manger l'habiller le parfumer ou le détruire par exemple ces images étaient capables d'action elles servaient d'intermédiaire entre les fidèles et la divinité représentée le roi ou l'individu une statue a un but esthétique mais ce n'est pas seulement un objet décoratif même aujourd'hui si vous visitez des temples hindous ou bouddhistes par exemple vous observerez la ferveur avec laquelle les fidèles s'adressent aux images peuplant les cours et les hôtels les gens s'adressent aux statues ils leur parlent ils leur présentent leur respect ils les habillent ils leur présentent de l'ensemble ils les dorent parfois on leur applique des petites feuilles d'or on les habille on les parfume on leur met des bijoux certaines statues plus que d'autres même si toutes représentent les mêmes entités alors ne vous méprenez pas je ne cherche pas à établir un lien entre le bouddhisme et la religion égyptienne mais ceci est simplement pour vous montrer que ce genre d'action devait se pratiquer en Égypte ancienne ce sont des pratiques très actives de manipulation d'image et en observant ces fidèles bouddhistes agissant appliquant ces feuilles d'or touchant frottant parfumant habillant ces statues je n'ai pu m'empêcher d'imaginer nos anciens égyptiens pratiquant ces mêmes actions sur leur propre statue parce qu'aujourd'hui on voit des statues généralement blanches ou roses selon la pierre des statues nues sans odeur sans couleur sans dorure mais dans l'antiquité l'aspect de ces statues a pu être très différent beaucoup plus vivant et très changeant aussi en fonction des rituels certaines images sont destinées pour être cachées ce sont les images des dieux qui sont dans ce qu'on appelle les naos donc l'endroit le plus sacré des temples et ces statues doivent exister mais elles ne sont pas censées être vues en tout cas pas par tout le monde juste par les ritualistes lorsqu'on ouvre les portes du naos on appelait le dieu qui devait descendre dans cette image certaines de ces statues étaient comme celles-ci probablement en matériaux précieux d'autres en pierre parfois ici je vous en montre deux qui ont été retrouvées à leur emplacement au régime à Medellet Mahadi dans le Fayoum dans des naos qui ont été construits à la douzième minastie et qui sont restées actives jusqu'à l'époque romaine pendant plus de 2000 ans on adorait ces statues au même endroit mais ces statues ne sont pas faites pour être vues par tout le monde vous voyez qu'il y a des traces de Trapodine des traces du pivot des portes donc ces statues étaient bien faites pour être cachées et révélées seulement à certaines occasions mais très vite dès l'ancien empire on s'est mis à faire des statues plus accessibles aussi celle-ci devait être fermée aussi à l'occasion on voit qu'il y avait un système de portes qui permettait de dissimuler la statue mais dès l'ancien empire de plus en plus on se met à créer des statues qui étaient visibles soit depuis l'extérieur soit dès qu'on entrait dans un espace plus accessible qu'un temple et puis au moins dès le Moyen Empire aussi on se met à construire des statues à réaliser des statues qui étaient visibles tout le temps qui étaient faites pour être vues qui se dressaient devant les temples qui parfois étaient même le cœur d'un sanctuaire comme à Biarmou des statues qui sont vraiment faites pour être vues et peut-être pour être adorées aussi on sait qu'un culte au moins dès le Nouvelle Empire est pratiqué sur certaines statues royales les statues du roi sont adorées comme intercesseurs intermédiaires entre les hommes et les dieux et pas seulement les rois aussi certains privés parfois ici je vous montre Amenhotep fils de Apu qui est un dignitaire qui a vécu sous Amenhotep III et deux statues qui leur présentent et qui ont été réalisées à son époque d'après son style se trouvaient à l'entrée sud du temple de Karnak après sa mort Amenhotep fils de Apu est devenu une sorte de dieu guérisseur et on peut supposer que ces statues à l'entrée du temple ont été considérées comme des objets prophylactiques et on s'est mis à les tripoter à les frotter en entrant dans le temple quand on ne sait pas trop mais en tout cas à certaines occasions certaines personnes au moins avaient le droit d'accéder à ce dixième pylône à Karnak et pouvaient frotter la statue et c'est pour ça que les inscriptions sur les deux statues d'Amelotep fils de Apu ont été autant érodées c'est pas l'action du sable c'est pas non plus une action de condamnation de sa mémoire c'est bien une action de frottement répétée sur une statue ce personnage a eu un succès fou encore mille ans après sa mort on continue de l'adorer comme un dieu guérisseur et à l'époque des Ptolémées on lui érige une autre statue colossale vous la connaissez les objets du Caire dès que vous entrez vous la voyez sur la droite cette statue se trouvait à l'entrée occidentale du temple de Karnak et donc les deux accès principaux du temple possédaient une image de ce petit dieu guérisseur cette statue a eu elle aussi un succès fou puisqu'à l'époque romaine on y a inscrit le nom d'Auguste selon les spécialistes de l'époque romaine en Égypte il ne s'agit pas d'une réappropriation de la statue par Auguste comme un Ramsès le frais c'est plutôt probablement une manière pour les responsables du temple de reconnaître l'action bénéfique de l'empereur en tout cas il est vraisemblable qu'à une certaine époque on a voulu voir dans cette image une représentation d'Auguste de l'empereur en tenue égyptienne on agit sur les statues mais pas que à l'époque pharaonique je vous montre un autre exemple ici c'est une statue très célèbre vous la connaissez sûrement qui représente le maire de Thèbes c'est Nefer et sa femme c'est Nethnai la statue a été elle aussi frottée de manière répétée vous le voyez sur les genoux des deux figures ainsi que sur la tête de la petite dame cette statue a été frottée mais on peut se poser la question à quelle époque parce qu'en effet la statue a été retrouvée non pas sur un niveau de circulation pharaonique mais en situation dans une petite structure en briques crues dans la salipostie de Karnak à plus de deux mètres au-dessus du niveau pharaonique et donc elle a eu un rôle encore à une époque tardive peut-être byzantine peut-être islamique et quand cet objet a été autant frotté dans l'antiquité ou après difficile de le dire et donc pour répondre à cette question quand est-ce qu'on tripote des statues quand est-ce qu'on les frotte quand est-ce qu'on a besoin d'avoir un contact avec elle pour y répondre je vais vous montrer différents sites nous voici ils sont ici à Medinet à bout le temple de Ramsès 3 nous sommes à l'entrée du temple donc un endroit qui est probablement accessible à un certain nombre de gens probablement la plupart du temps vous voyez ici un relief de l'époque de Ramsès 3 qui a été retouché par la suite vous voyez toute une série de trous ici au bas de l'image ces trous servaient à insérer à fixer un tabernacle en bois probablement à l'époque tardive vers le premier millénaire avant Jésus-Christ peut-être encore un peu plus tard donc à une certaine époque ces images qui étaient sur la façade du temple sur l'une des façades ont été dissimulées pour être montrées seulement à certaines occasions on ouvrait probablement les volets ou les rideaux il y avait un dispositif qui permettait de rendre plus spectaculaires ces images à certaines occasions et probablement liées à l'installation de ce tabernacle on observe aussi ce qu'on appelle les cupules c'est une série de rainures verticales alors après cette conférence je pense que comme moi vous verrez ça partout 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 en Haute-Égypte sur tous les temples en grès on en trouve des milliers et ces traces sont le résultat d'une action de grattement de frottement avec même une petite cuillère c'est une pierre assez tendre le grès on peut frotter la pierre et en quelques minutes on obtient une petite quantité de poudre cette pratique on sait qu'elle existait déjà à l'époque des Ramsès puisque plusieurs restaurations ramessides en plâtre recouvrent certaines de ces cupules donc on sait qu'au moins sous les Ramsès on pratiquait ce genre de cupules sur nos pratiques et puis cette pratique se poursuit au cours du temps jusqu'au XXe siècle dans beaucoup de temples vous en verrez à différentes hauteurs différents niveaux à Luxor par exemple on a beaucoup de ces cupules en bas de la façade donc à une époque où le temple était encore en activité puis on en a beaucoup plus haut à une époque le temple était peu à peu occupé par le limon d'une île et puis très très haut même et rappelez-vous qu'il y a à peu près un siècle le temple de Luxor ressemble à ceci un peu plus d'un siècle sans doute et donc à cette époque où la terre atteignait le visage des colosses c'est à cette époque ou un petit peu avant sans doute qu'on a pratiqué des cupules les plus hautes visibles sur la façade du temple et en effet beaucoup de voyageurs qui sont allés en Égypte au début du XXe ou au XIXe siècle décrivent cette pratique de frotter des statues des sphinx surtout ou des reliefs pour prélever de la poudre de statues ou de la poudre d'image et pour la boire ou la manger comme une sorte de médicament ou comme filtre de fertilité alors est-ce que cette poudre était prélevée dans le même but dans l'Antiquité impossible de le savoir mais en tout cas on voit bien que cette action de prélever de la poudre d'image est bien quelque chose qui a été pratiqué pendant 3000 ans sans doute on la retrouve même sur des statues d'époque pré-dynastique des statues qui sont aujourd'hui à Oxford qui viennent de Coptos des statues probablement de mine ou de l'ancêtre du diomine le problème est que les statues sont bien pré-dynastiques mais on n'est pas sûr que les cupules soient pré-dynastiques les statues ont été enterrées probablement au cours du premier millénaire avant Jésus-Christ ou même à l'époque télématique alors quand ces cupules ont été pratiquées déjà au pré-dynastique ou même seulement à l'époque tardive difficile de dire je vous disais qu'à Carnac on en voit partout et en effet si vous vous promenez le long des sphinxes par exemple vous verrez sur tous les corps des sphinxes ici au temple de Mout des cupules sur les corps des sphinxes sur le Némès c'est très souvent à certains points particuliers des images des sphinxes notamment vous en avez par exemple sur les pattes avant très très fréquemment les sphinxes vous les voyez ici ici sur le Némès encore très souvent ici sur la tresse du Némès ici vous en avez sur le côté impossible de dater c'est pour être autant antique que pratiquée il y a un siècle un autre exemple encore un sphinx aujourd'hui à Turin mais qui vient aussi du temple de Mout à Carnac et qui montre ce genre de cupules une rainure le long de la patte et puis un peu plus profonde au niveau de la patte antérieure quelqu'un même un jour dessinait une petite figure de dieu sur le flanc du sphinx ici par contre ce que je vous montre n'est pas une cupule c'est bien une trace originale c'est une mortesse qui permettait de fixer une couronne au-dessus du sphinx et puis je vous montre ces sympathiques postérieures ici de sphinx à tête de bélier aussi dans la cour de Carnac qui montrent de nouveau ces cupules vous les voyez ici ou très souvent à l'arrière des coiffes les statues pouvaient vivre et si une statue peut vivre elle peut aussi mourir les statues et les images pouvaient être sujettes à des pratiques et des modifications au cours de leur vie de leur vie antique comme de leur vie aux époques successives elles pouvaient mourir en étant mutilées détruites ou enterrées nous allons voir quelques cas vous qui avez l'habitude de fréquenter les sites archéologiques vous avez sûrement remarqué comme Abbes vous l'a dit dans l'introduction que la plupart des images sont abîmées presque toutes sont cassées à vrai dire les temples sont remplis de statues sans tête les musées sont remplis de tête sans corps et très souvent même c'est le fait que ces pièces soient fragmentaires qui nous a plu qui a plu les collectionneurs qui a fait que les musées ont pu acquérir des pièces qu'on trouve très belles précisément parce qu'elles sont brisées et plus mystérieuses la tête d'Amenama III par exemple la Copenhague a son eau plus certainement grâce à cette magnifique cassure de sa couronne si elle était complète elle nous plairait peut-être un petit peu moins mais alors en tant qu'archéologue ou historien de l'art ou restaurateur on est habitué à reconstituer soit mentalement soit matériellement aussi les objets que nous étudions mais il faut aussi étudier les blessures que ces objets portent sur ce torse d'une dignité du Moyen Empire par exemple aujourd'hui à Berlin comment expliquer les différents dommages les différentes pièces manquantes pourquoi le nez est-il manquant est-ce qu'on peut expliquer cette trace ici au milieu du nez pourquoi la barbe a-t-elle été rasée pourquoi y a-t-il un trou rectangulaire taillé à l'arrière de la coiffure du dieu et pourquoi s'agit-il seulement d'un buste ce genre de questions on peut les appliquer à l'art antique en général toutes les statues grecques et romaines ou presque toutes aussi montrent ce genre de mutilation très souvent manque le nez et c'est une question qu'on entend très souvent d'ailleurs dans les musées pourquoi les statues ont-elles toujours le nez brisé et puis les doigts et les bras et les pieds et les parties génitales pourquoi ces parties manquent-elles est-ce que c'est dû à un accident parce que toute partie saillante est naturellement plus fragile et parce que si les matériaux sont fragiles ils ne sont pas forcément faits pour survivre au tremblement de terre ou à une chute ou est-ce que ces parties manquantes sont les résultats d'une mutilation intentionnelle et si elle est intentionnelle comment peut-on expliquer ces dommages pourquoi ont-ils été faits je vous disais que les musées sont remplis de tête et il manque le nez à la plupart dentelles et la barbe alors bien sûr le nez et la barbe sont des parties saillantes et sont plus fragiles parce qu'en effet quand on fabrique une statue c'est un acte violent en réalité on attaque la pierre on la frappe avec une série de percussions avec différents outils et même s'ils sont très doux cela crée une série de micro-fissures dans la pierre un nez est forcément plus fragile même si on ne s'en rend pas compte même si on ne voit pas ces micro-fissures elles sont dans la pierre un moment qu'on a extrêmement doucement mais un nez des doigts une barbe tout ce qui est saillant est naturellement plus fragile et donc si une statue tombe par terre ces parties sont aussi les plus susceptibles de se briser donc comment est-ce qu'on fait pour différencier un dommage intentionnel d'un dommage accidentel il faut éviter la tentation de voir des intentions partout quand on travaille sur l'iconoclase on veut voir des intentions partout il faut bien retenir que ce qu'on étudie est aussi très ancien et souvent très fragile c'est un peu plus facile si on commence à étudier cette pratique sur des images en deux dimensions parce qu'on a beaucoup de figures alors dans ce cas-ci par exemple on n'a qu'une seule figure endommagée est-ce qu'il y a eu un acte contre ce personnage c'est possible mais c'est difficile de le prouver par contre sur ce petit relief d'un mastaba toutes les figures humaines ont perdu la tête donc dans ce cas-ci il y a certainement une action humaine probablement aussi si chez Menna à Thèbes les figures de Menna et de sa fille ont été endommagées quand et pourquoi je ne peux pas vous le dire je ne sais pas mais il semble qu'il y ait eu une action contre ce personnage c'est plus évident encore dans certains mastaba ou encore à Derr el-Bari par exemple quand une figure est endommagée de manière très précise le déprédateur a suivi tous les contours de l'image ici cette action ne peut être que humaine évidemment il est impossible que cette action soit l'effet de l'érosion ou même dans l'animal passant ici aussi à Luxor par exemple les figures du roi et du dieu ont été habillés au niveau des yeux du nez et de la bouche ici encore dans le même temple au-dessus d'un certain niveau donc à une époque probablement après l'abandon du temple en tout cas après que le temple a perdu son rôle païen on voit que toutes les images qui sont le plus au-dessus ont perdu les visages les bras les jambes et ici le sexe du dieu Hamon donc il y a eu une action de martelage de certaines parties de certaines images ici aussi très haut sur les colonnes du temple de Luxor mais si on observe des statues c'est un peu plus difficile parce que si on a une statue toute seule sans provenance qui n'appartient pas à une série comment savoir si le nez manquant est dû à une chute accidentelle ou à une action de destruction ici dans ce cas-ci c'est impossible à dire si on a de la chance on a des traces d'outils je remontre brièvement un relief vous voyez ici qu'un ciseau a été utilisé pour éclater l'Uraüs qui protégeait le front du roi et on observe ces mêmes traces sur toutes les statues en calcaire de Hatshepsut par exemple des statues qui ont été enterrées devant son temple toutes les statues sont décapitées et toutes ont perdu leur Uraüs et on peut même reconstituer sur les statues en calcaire les dimensions de l'outil qui a été utilisé et le geste du tailleur qui a arraché ces Uraïs ici on observe aussi les traces de ce ciseau à la base de la couronne donc dans le cas des pierres tangles on a de la chance de pouvoir avoir dans beaucoup de cas des traces d'outils donc on a une preuve objective d'une action contre ces images mais quand on travaille sur des pierres dures c'est beaucoup plus difficile encore puisque pour détruire une statue en pierre dure jusqu'à l'époque plutôt l'hémaïque on utilise ceci c'est à dire les mêmes soultis sans doute que les sculpteurs pour sculpter le granit ou la granot diorite on utilisait surtout ces pierres encore plus dures ces marteaux en dolérite alors ce genre de marteau laisse des traces de percussion évidemment mais on retrouve les mêmes traces si la pierre tombe par terre donc ici qu'est-ce qui nous montre que le dommage est intentionnel non pas des traces d'outils parce qu'il n'y en a pas de très clair mais simplement le fait que la personne qui a détruit Duraus a suivi très précisément son contour de nouveau ça ne peut être qu'une action humaine et intentionnelle et qui même a demandé beaucoup de temps on va dire dans d'autres cas on n'a pas de traces très précises de destruction mais on peut avoir des séries ici par exemple je vous montre six statues qui ont été trouvées ensemble à Derel-Bahari à côté du temple de Montuadep 2 six statues de Césos Christ 3 et toutes les six montrent des dommages au même endroit toutes ont perdu les jambes toutes ont eu leurs bras qui priaient arrachés et les quatre qui ont gardé leur visage montrent tout le nez et la tête du Luraus martelé donc ici de nouveau statistiquement il serait étonnant que les six statues aient toutes des dommages au même endroit simplement tombant par terre il a dû y avoir une action humaine derrière c'est un peu plus évident ici une autre série qui est même plus qu'une série parce que c'est un groupe statuaire taillé dans un même bloc qui montre Orem-Meb assis avec la diade d'Abydos les quatre figures ici ont perdu leurs jambes et leur visage les deux dieux Osiris et Isis ont perdu complètement leur visage Horus ici a reçu des coups sur les yeux le bec et l'Uraus le roi lui aussi a perdu son Uraus ses yeux qui ont été piquetés le bas de son visage et ses tétons les tétons sont très souvent attaqués sur les statues c'est pas toujours facile de savoir à quelle époque mais clairement c'est une partie du corps qui a attiré l'oeil des déprédateurs et en effet certaines parties du corps sont plus systématiquement abîmées que d'autres le nez par exemple manque quasi toujours quand une statue est abîmée en tout cas la barbe aussi la barbe c'est un peu mystérieux mais souvent elle est même rasée il y a beaucoup de statues qui montrent que non seulement on a fait sauter la barbe avec quelques coups de marteau mais on a même retiré tout ce qui restait de la barbe le long du cou et de la poitrine ici on est aussi arraché les bras dès que le personnage est dans une action de prière par exemple si la statue était détruite on lui coupe aussi les bras autre dommage fréquent la tête évidemment on coupe très souvent la tête des statues on lui arrachait aussi ici la barbe et le nez ainsi que les bras les bras qui tenaient des sceptres enfin un sceptre ici une croix à ancle là et malgré tout dans beaucoup de cas il faut bien accepter le fait qu'on ne sait pas si les statues ont été détruites intentionnellement ou non ici je vous montre un cas que vous connaissez certainement la statue de Ramsès II du musée de Turin il ne lui manque rien tout y est le nez le sceptre l'iraus il manque un tout petit bout de l'iraus mais tout petit ici il n'y a aucune trace de dommage intentionnel mais la statue était trouvée en mille morceaux et elle a été restaurée d'ailleurs sur l'instigation de Champollion en 1824 quand il a visité Turin alors dans ce cas-ci est-ce que la statue est tombée par terre est-ce qu'elle a été brisée par un tremblement de terre ou est-ce qu'on a fait tomber intentionnellement depuis sa base on ne le saura jamais ici on a bien accepté notre ignorance on ne sait pas si la statue était détruite ou si elle est simplement tombée et qu'elle s'abîma à cause des effets du temps dans les cas où l'intentionnalité d'un dommage peut être établie comment dater le dommage il faut essayer de le dater puisque dater un dommage nous permet aussi souvent d'explorer des voies d'interprétation au sujet des motivations des déprédateurs commençons par les cas récents comment identifier si une image a été abîmée à une époque récente un exemple ici je vous montre la salle hypostyle du temple de Medina Tabou on y est déjà allé tout à l'heure dans cette salle se trouvent deux statues qui représentent Ramsès III assis à côté d'une divinité ici Maat ici un dieu tête d'ibis probablement tête les statues ont déjà eu toute une histoire avant puisqu'elle représente à l'origine Amelotet III et donc Ramsès III se les a attribués les a fait retailler réinscrire comme l'avait fait Ramsès II avant lui avec d'autres statues en 1929 le musée du Caire a acheté ou plutôt le service des antiquités a acheté pour le musée du Caire cette tête sans provenance qui se trouve encore aujourd'hui au musée du Caire vous pouvez la voir elle présente un peu bizarre et dans les années 70 Bernard von Bosmer a identifié ce portrait comme un portrait de Ramsès III et a proposé d'y voir la tête de cette statue et le lien a été le raccord a été prouvé par Betsy Bryan qui a vérifié les mesures dans cette tête d'après son style et ses dimensions appartient bien à cette statue et alors dans les archives et à vrai dire je vais vous avouer que j'ai trouvé cette photo sur Facebook par hasard j'ai pu trouver une photo de 1896 qui montre cette statue encore entière et donc 1996 c'est l'époque des fouilles du déblément de cette salle ce qui veut dire qu'ici il y a bien une intention de destruction de la statue mais ce n'est pas une destruction ancienne la tête a été décapitée entre 1896 et 1929 pourquoi ? probablement pour la vendre voilà j'ai vérifié la trace ici ce n'était pas une restauration la tête a bien été découpée on l'a fait sauter avec des outils à l'époque moderne pour la vendre sans doute donc la patte du gain est certainement bien sûr une cause de destruction des antiquités et pas seulement à l'époque moderne puisque dans beaucoup de cas des statues montrent aussi des traces de dommages au niveau des yeux si j'étais inscrit s'ils étaient incrustés dans le cas que je vous montre ici une statue du nouvel empire qui représente un dignitaire de Dasiou Tiouni on voit que les yeux ont été littéralement explosés dans le but probablement de récupérer les matériaux précieux qui ornaient les yeux les sourcils alors il se peut qu'il y ait aussi une intention magique derrière mais ce genre de déprédation a probablement aussi un but un but matériel comment dater une autre source pour dater les dommages les contextes archéologiques je vous montre ici la cachette de Karnak on sait que la cachette a été scellée à peu près en 50 avant Jésus-Christ alors cela ne nous fournit pas une datation très précise pour les statues endommagées sachez que la cachette est remplie de statues mutilées presque toutes à la limite en réalité donc il y a bien eu dans l'antiquité et avant les chrétiens ici parce que souvent on attaque les chrétiens comme les responsables des déprédations et dans ce cas-ci cette cachette remplie de centaines de statues mutilées a été scellée en 50 avant Jésus-Christ quand elle a été mutilée et pourquoi je voudrais faire l'étude de Medjugorje-Jambon là-dessus en réalité on ne sait pas mais il y a plusieurs sources pour plusieurs hypothèses en tout cas on peut donner un terminus intéquem c'est forcément avant 50 avant Jésus-Christ parfois on a aussi un négatif de conterces archéologiques vous voyez ici par exemple sur la grande colonnade du temple de Luxor que tous les reliefs qui sont les plus hauts placés montrent des dommages comme je t'en ai montré précédemment très précis et très sévères au niveau des visages des bras et des jambes mais seulement sur les niveaux supérieurs donc ces dommages ont été perpétrés à une époque où on marchait à peu près ici tardivement donc alors est-ce que c'était à l'époque byzantine à l'époque islamique probablement très tard parce que juste au pied de ce relief la statue qui représente Hamon et Mout montre justement une croix chrétienne une croix byzantine au niveau des jambes et donc cette statue a été entre guillemets baptisée ou exorcisée à l'époque chrétienne à l'époque byzantine et donc il faudrait savoir combien de temps a été nécessaire pour que cette colonale se remplisse de terre sur plus de 3 mètres de haut pour pouvoir endommager les reliefs ici et pas ceux qui sont plus bas ceux qui sont plus bas sont intacts très difficile à dire mais donc ça nous aide parfois à proposer des datations moins relatives pour dater les dommages on peut avoir recours aux textes aussi il y a beaucoup de textes qui nous parlent de destruction d'images soit des textes qui parlent de guerre soit des textes qui parlent par exemple de désacralisation de monuments à l'époque chrétienne par exemple plusieurs textes parlent de la destruction du sérapéum d'Alexandrie en 392 soit disant avec toutes ces statues mais il faut être très attentif parce que ces textes ne sont jamais des rapports objectifs de ce qui s'est passé tout d'abord ces textes n'ont presque jamais été écrits à l'époque des événements donc les textes qui parlent de la destruction du sérapéum ont tous été écrits très longtemps après les événements qui ont eu lieu et archéologiquement on n'a pas de preuve de cette destruction massive par le feu du temple du sérapéum alors est-ce que vraiment le temple a été détruit de manière violente ou simplement petit à petit je ne sais pas donc c'est important de prendre en compte ces actes il y a clairement dans les textes d'époque chrétienne un rapport soit même ambigu mais parfois un peu violent face aux images païennes mais il n'y a pas forcément eu de destruction massive de toutes les images païennes parfois on dit aussi que les guerres ont pu entraîner et c'est vrai que dans les textes déjà antiques sur les temples les rois se vendent d'avoir restauré ce qui a été abîmé par les Assyriens par exemple ou les Perses mais il faut savoir qu'une armée de cavaliers ne peut pas décapiter toutes les statues en entrant dans un temple pour détruire une statue il faut beaucoup de temps et d'attention c'est une action très très grande très difficile encore plus il faut marteler toutes les images au sommet d'un pylône donc peut-être oui que des guerres ont pu entraîner des dommages ou des incendies mais il ne faut pas trop vite prendre comme responsable les Perses ou les Assyriens ou les Chrétiens pour les destructions qui auraient un but d'annihilation une cause très fréquente sans doute en tout cas dans le matériel qu'on nous a conservé de destruction de l'image est la proscription ou ce qu'on appelle la damnatio memoriae donc c'est la condamnation de la mémoire d'un individu qui peut être un roi ou un privé je ne vous parlerai pas de la Chepsut on n'aura pas trop le temps et vous connaissez certainement l'exemple vous savez que la reine a reçu une proscription était victime d'une proscription 20 ans après sa mort à la fin du reine de Thoutmosis III et toutes ses statues ont été brutalisées détruites et enterrées devant son temple vous connaissez aussi le cas d'Akhenaton qui à la fin de la 18ème mnastie et au début de la 19ème a aussi subi une condamnation de sa mémoire et toutes ses images toutes ses statues tous ses reliefs ont été martelés parfois aussi réutilisés alors il y a des cas un peu particuliers celui de Toutankhamon par exemple Toutankhamon est le fils d'Akhenaton on pense qu'il a aussi été victime d'une damnation au mémorier mais dans son cas on n'a pas détruit probablement ces images on les a réemployées cette statue par exemple portait le nom de Toutankhamon à l'arrière il était martelé mais Oremmeb le successeur de son successeur a réinscrit son nom sur la boucle de ceinture et en effet Oremmeb adopte la même physionomie que Toutankhamon et Aïr et donc c'était idéal pour lui rien de plus facile plutôt que de détruire la statue il a plutôt modifié même pas dans la physionomie il a simplement modifié leurs inscriptions alors quand on se trouve face à ce type de statue vous connaissez sa sphinx qui est à l'entrée du temple de Karnak dans la première cour tous les guides s'arrêtent devant cette statue parce qu'elle représente Toutankhamon d'après son style à l'origine cette statue devait se trouver probablement devant le troisième pylône du temple d'Amon en tout cas une statue similaire devait s'y trouver à l'époque de Toutankhamon l'entrée de Karnak était le troisième pylône et souvent on entend dire que cette statue était détruite parce qu'elle représente Toutankhamon mais c'est très difficile à croire parce que sa position n'était probablement pas celle-là aujourd'hui elle se trouve elle a été reconstituée là où elle a été trouvée sur une base une base qui se trouve dans la cour qui est d'époque au moins ramé ici et même probablement plus tardive donc très loin du troisième pylône donc il y a très peu de chances que ce sphinx ait été installé là à l'époque de Toutankhamon plus encore les fragments n'ont pas été trouvés sous terre mais autour de la base donc il sera encore plus bizarre que pendant plus de 1500 ans une statue mutilée de Toutankhamon ait été conservée sur son sol donc très probablement ici les dommages ne sont pas à attribuer à une dame nazio-mémoriae contre la mémoire du roi ici il y a une autre trace pour revenir au début de la conférence vous voyez ici que le sommet du crâne est très très poli il y a un trou qui a permis l'insertion d'une double couronne sans doute au-dessus d'une hémesse à quoi est dû ce polissage extrême est-ce qu'il est dû au fait qu'il devait être dissimulé sous une couronne ou simplement au fait que des milliers de gens ont caressé le sommet du crâne de la statue soit à l'antiquité soit peut-être même au cours du XXe siècle depuis que la statue était reconstituée donc ici à dire donc si on revient à cette question est-ce que Toutankhamon a vraiment été victime d'une proscription d'une damnation mémoriée ou est-ce qu'on a simplement usurpé ces monuments ici vous voyez une statue très connue du musée du Louvre qui représente Toutankhamon devant une figure du dieu Amon Toutankhamon priait le dieu Amon sur le panneau dorsal on voit en effet que le nom de Toutankhamon était partiellement mutilé on a laissé simplement dans ces cartouches les parties qui correspondaient au nom des dieux ici mais donc on a retiré ce qui permettait d'identifier la figure royale par contre on a oublié de mutiler les noms du roi sur le côté du panne oublié ou même simplement on les a laissés on ne sait pas trop il y a donc eu une action mais est-ce qu'il s'agissait d'une destruction ou simplement la statue a peut-être été usurpée avec du plâtre par exemple ou de la peinture ici le roi a en effet perdu la tête on lui a arraché ses mains mais on a aussi arraché les mains du dieu on a aussi abîmé la barbe du dieu et on a aussi coupé la tête du dieu et ça vous rappelle qu'il faut bien regarder de près les statues dans les musées puisqu'on les voit souvent complètes dans un très bon état mais à l'origine cette statue était décapitée la tête probablement était retrouvée à côté du corps mais on l'a recollée à l'époque moderne alors je ne crois pas qu'Oremèble aurait décapité une statue du dieu Hamon et il aurait arraché les mains donc probablement ici les dommages sont bien dus à une époque bien ultérieure et non au fait que Tutankhamon était Tutankhamon mais simplement au fait que cette statue devait disparaître pour une raison ou une autre j'ai presque fini ne vous inquiétez pas ici un autre indice de datation ce sont parfois les traces d'outils on les a vus au début de la conférence ces traces d'outils sont celles qui sont laissées par cette technique de taille de pierre qu'on appelle le wide splitting technique parfois on vous a peut-être dit qu'on insérait des coins en bois qu'on mouillait et qu'on insérait dans une statue mais ça ne marche pas c'est une légende ces trous sont bien les traces et les vestiges de cette technique qui sert à tailler des blocs de granit vous pouvez trouver des tas de vidéos sur Youtube qui vous montrent comment ça marche si on sait comment faire un seul personnage d'une seule personne peut tout seul couper un énorme bloc de granit et cette technique pour autant qu'on sache existe à partir de l'époque romaine donc on voit beaucoup de ces traces dans les carrières souvent ou dans les carrières de Porphyre vous verrez beaucoup beaucoup de ces traces d'outils qui ont été laissés par les carrières d'époque romaine qui ont été coupés des blocs et on les retrouve aussi sur les statues je vous le montrerai tout à l'heure voici un autre exemple donc une statue en granit d'un Ramsès également usurpu du Moyen Empire ceci en passant qu'on a retrouvé à Léopolis il y a quelques années dans un contexte d'époque romaine donc ici le contexte archéologique nous confirme ce que les traces d'outils nous diraient ces statues étaient probablement dépecées à l'époque romaine encore un exemple ici qui vient de Carnac pourquoi est-ce qu'on découpe des statues dans ce cas-ci pour les transformer en blocs et en effet leur emploi est probablement l'une des raisons principales des destructions des images soit tout simplement pour des raisons pratiques parce qu'on découpe une statue en morceaux soit parfois pour des raisons un peu plus symboliques je vais vous montrer pourquoi ici je vous montre un visage d'une statue de Ramsès II gigantesque qui a été réemployée Athanis la voici ici son oeil ici le nez et donc cette statue était découpée à la basse époque pour servir de bloc dans une maçonnerie d'un temple ici le pied de cette statue a été réemployé dans la porte de chez Chonk du temple d'Amon à Tannis et donc ici aujourd'hui vous voyez le pied à côté pour des raisons de site management on va dire le pied se trouvait bien dans la maçonnerie de la porte à l'origine donc leur emploi soit dans une maçonnerie soit parfois comme objet utilitaire à Carnac par exemple vous verrez beaucoup de blocs coupés en meules ici un autre exemple qui vient d'Elephantine probablement on a ce genre de remploi à toutes les époques qu'on avait ici à l'époque islamique je vous montre un exemple parmi les dizaines de sphinx probablement héliopolitains qui ont été retrouvés réutilisés dans une poterne une petite porte des potes médiévales au Caire un sphinx a servi de l'un tôt et l'autre de seuil tête en bas vous voyez qu'on leur a coupé la tête alors est-ce qu'ils avaient déjà perdu la tête ou est-ce qu'on les a découpés pour en faire des blocs si on observe les sphinx sur le site archéologique très souvent il leur manque la tête et parfois aussi les pattes antérieures et en effet un sphinx sans tête fournit un bloc idéal comme l'un tôt comme seuil ou même comme bloc simplement dans une maçonnerie donc il se peut que dans beaucoup de cas un sphinx ait perdu sa tête ou ses pattes tout simplement pour devenir un bloc de pierre dans certains cas une statue peut subir des dommages simplement pour des raisons pratiques pour en faire un bloc de pierre mais il y a des cas un peu plus particuliers je vous montre ici un moulage d'un bloc qui est au métropolitane l'original est encore in situ dans la maçonnerie de la descenderie de la pyramide d'Amenemad Ier à Liszt la pyramide d'Amenemad Ier date d'environ 1950 avant Jésus-Christ mais le bloc ici est au nom de Képhren un roi qui a régné à peu près 500 ans auparavant et il y en a plusieurs d'autres d'ailleurs dans cette maçonnerie le bloc ne peut pas être retiré il est dans la maçonnerie de la pyramide et si on observe de près grâce au moulage l'hiéroglyphes on voit qu'ils ont tous été martelés sur tout leur pourtour alors est-ce que ils ont été abîmés avant leur emploi ou est-ce qu'ils ont été abîmés pour être remployés il semble ici qu'il y ait eu vraiment une intention de désactiver ces images c'est pas une dame d'Azio-Memori et Képhren n'est pas victime de proscriptions et on lit encore très bien l'hiéroglyphes il semble qu'on ait désactivé ces images simplement avant de remplir le bloc et ce bâtiment d'ailleurs la pyramide d'Amenemad Ier a fourni des dizaines d'autres blocs de l'ancien empire probablement de Giza et de Saqqara qui ont subi ce même genre de dommages ici je vous en montre un toutes les figures ici de soldats ont été abîmées au niveau des têtes toutes les têtes ont été piquetées et tous les pieds donc il semble qu'on ait désactivé ces images qu'on les a empêchées de bouger et c'est pas une action qui a eu lieu contre ces figures puisqu'elles n'ont pas de noms ce ne sont pas des individus ce sont juste des figures il semble qu'il y a vraiment eu une intention de désactiver l'image avant de renployer le bloc dans une maçonnerie et donc c'est probable pour ça que beaucoup d'images ont été abîmées parfois c'est pour les désactiver c'est pour ça que souvent l'Uraus manque ou la barbe ou le nez c'est pour empêcher peut-être l'image de respirer l'Uraus par exemple vous le savez c'est l'incarnation de la fille du soleil c'est ce qui vous mord c'est ce qui vous brûle quand vous regardez le soleil en face c'est ce qui vous aveugle et donc c'est ce qui protège le roi et peut-être que retirer cet élément dangereux d'une image la désactive en quelque sorte la rend inoffensive peut-être le même genre d'action contre la barbe ici vous voyez qu'elles ont été sciées même c'est partie du corps l'Uraus probablement surtout le nez et très clairement la barbe ce n'est pas donc nécessairement contre l'entité représentée que les mutilations sont effectuées c'est plutôt probablement dans le but de retirer le pouvoir de l'objet peut-être tout simplement dans le but de réutiliser l'objet pour autre chose peut-être pour l'enterrer dans certains cas peut-être si le dommage date de l'époque chrétienne par exemple pour anéantir le pouvoir d'une image païenne et donc on a recours aux mêmes actes de désactivation dans différents contextes probablement et je vais finir cette exposition par un dernier cas c'est celui des statues égyptiennes qui sont abîmées probablement dans des contextes non égyptiens vous savez qu'il y a beaucoup de statues égyptiennes qui ont été retrouvées dans des contextes non égyptiens par exemple au Liban ou en Italie dans beaucoup de contextes romains également pour tout l'Oïnterranée en réalité à Rome par exemple on sait qu'il y avait un grand temple dédié à la déesse Isis qui était rempli d'obélisques et de statues soit égyptiennes soit romaines mais égyptisantes donc imitant le style égyptien cette statue en provient elle est retrouvée au 18e siècle au 19e siècle pardon cette statue montre plusieurs traces de dommages c'est un sphinx de la XXIe minastie il y a plusieurs traces de coups sur tout le pourtour de sa base pour des raisons difficiles à démêler il y a des dommages d'époque pharaonique puisqu'on a été mutilé certains hiéroglyphes mais pas tous on a laissé le nom de deux divinités ce qui nous permet d'ailleurs de savoir que le sphinx représentait Amazis donc on suppose que le sphinx a été subi une damnation mémoriée peut-être à l'époque perse contre les derniers rois indigènes ici on est dans l'hypothèse en tout cas ici on a bien des dommages qui ont dû être refaits en Égypte par contre ici la trace qu'on voit correspond probablement à une restauration d'époque romaine vous voyez que le nez était découpé ou peut-être plutôt réparé il se peut que le nez et l'oreille s'étaient abîmés peut-être par les perfs mais la découpe très carrée ici correspond à une retaille pour permettre l'insertion d'un nouveau nez comme on peut le voir sur ces sphinx par exemple la plupart des sphinx qu'on retrouve en Italie ont souvent un faux nez ici on a affaire à deux sphinx qui sont au musée du Louvre qui ont été réemployés comme fontaine vous voyez ici il y a un trou ici peut-être à l'époque romaine peut-être à la renaissance c'est difficile à dire et ces nez en fait sont des faux nez ils ont été replacés peut-être à l'époque romaine quantique peut-être à la renaissance pour réparer ces sphinx ici on le retire on a affaire à ce genre de cassure très très droite ici encore un autre exemple un sphinx romain cette fois-ci à la Villa Borghese qui a été restaurée avec un des probablement de la renaissance et ça permet parfois de proposer aussi un parcours à des pièces très connues comme celle-ci c'est une tête qui est au British Museum qui est sans provenance mais je la soupçonne d'être passée par Rome ou en tout cas un site italien puisque les cassures les découpes qu'on voit au niveau de son nez du ralus sont typiques des restaurations de l'époque romaine sur le sol italien et voici le dernier exemple une statue de ses ostriches premiers qui est sans provenance aussi qui est aujourd'hui au Metropolitan Museum à New York et qui montre tout d'abord une découpe de la tête je pense que la statue avait perdu la tête sans doute dans l'antiquité et on a je pense à l'époque romaine taillé ce trou rectangulaire très profond pour permettre l'insertion d'une nouvelle tête et donc je vous laisse libre cours à votre imagination pour restituer une tête en marbre vert ou en grovaque d'époque romaine avec des traits égyptisants sur cette authentique statue du Moyen Empire égyptien je vous remercie pour votre attention Merci Simon pour l'ensemble de ces informations pour cette conférence très riche qui nous a fait traverser les siècles et je suis sûr que certains collègues présents ou alors online auront des questions ou des interventions donc je passe tout de suite la parole à qui veut bien la prendre J'essaierai d'y répondre Merci Simon Les cupules que tu montrais est-ce qu'elles sont spécifiques à un certain type de matériaux ? Oui le grès mais on l'a aussi sur d'autres pierres mais c'est beaucoup plus difficile l'avantage du grès c'est qu'on peut gratter très facilement et puis c'est du sable le grès en fait c'est du sable aggloméré donc avec une petite cuillère ou un petit ciseau en quelques minutes je n'ai pas essayé sur les tempes mais j'essayais sur du grès à la part en quelques minutes on fait une petite cupule c'est très facile donc il ne fallait pas forcément venir armer d'un outil particulier pour faire des cupules parce que tout le monde je suppose sur soi un petit outil qui pouvait servir à ça pardon merci pour ce tour d'horizon Simon and now in english what do you think could you go a bit further thinking about the reuse of statues as you were looking at if we can congratulate if we can spot the reuse ourselves it must have been immediately obvious to the Egyptian audience and so aesthetics finish style discuss it's an interesting question to raise from it merci Tom je vais répondre en français en effet c'est quelque chose qui nous est très cher à nous deux puisque nous avons étudié ensemble quelques statues qui ont subi ce genre de modification c'est une pratique qui subit des modes à mon avis on a pu observer que par exemple à l'époque de Ramses 2 on le fait pas que pour le roi beaucoup de privés aussi copient cette mode on adore reprendre des vieilles statues les modifier le reste de ça n'est pas toujours très heureux d'ailleurs et sur certaines statues privées par exemple on observe qu'en retaillant le visage ou la perruque on obtient un tout petit visage racrapoté alors que les mêmes personnages qui sont représentés qui réutilisent ces statues ont aussi des statues nouvelles faites dans la mode de leur époque et ces statues donc ce genre de personnages pouvaient avoir dans leur même monument en même temps la carnac par exemple des statues nouvelles très chiques et puis des statues vieilles transformées et c'était sans doute très chic aussi même si le résultat n'est pas très réussi parfois dans la retouche donc puisqu'il n'y a pas que le roi qui le fait mais aussi des privés au moins ces gens-là étaient capables de voir qu'on réutilisait les statues et puis les traces de retouche sont trop souvent évidentes les proportions sont très très évidentes et puis surtout le fait que tellement de statues aient parfois conservé leurs inscriptions originales montre bien qu'il y a une superposition d'identité et souvent on récupère des objets qui appartenaient à un passé très lointain donc il n'y a pas de lien direct ni familial ni personnel sans doute entre le personnage originalement représenté et celui qui a récupéré la statue sauf dans le cas d'Oré mais plutôt Tancaman pourtant que j'ai pu l'observer souvent c'est ça que tu perds ce qui était disponible des beaux vieux objets qui peut-être avaient une aura particulière d'ailleurs peut-être qu'elles étaient dans des endroits qu'elles avaient marqué les esprits qu'elles étaient dans le paysage et on voulait peut-être récupérer ces pièces-là en particulier oui attends nous allons juste passer oui Simon merci encore beaucoup comme toujours on apprend tellement tellement de choses en vous écoutant que c'est toujours un régal et on a des tas de questions à poser je voulais savoir si vous arriviez à détecter si on emploie des outils différents pour s'attaquer par exemple à l'agroac qu'un exemple parmi tant d'autres n'est-ce pas ou au grès au granit est-ce que vous arrivez selon les époques à voir s'il y a un outillage différent c'est une très bonne question et alors malheureusement je ne suis pas encore capable j'aimerais beaucoup travailler avec des sculpteurs pour explorer un peu plus cette question dans ce cas-ci oui donc là on a une statue en gros vague justement cette pierre qui nous est très chère et qui est très dure j'essaie de la sculpter c'est un vrai cauchemar et je crois qu'ici on a affaire justement à deux sortes d'outils différents vous voyez ici que la queue d'une MS la 13e MS a été abîmée par des séries de coups à mon avis c'est par un bloc contondant simplement une petite pierre en fait on fait boum boum voilà sur les épaules par contre c'est pas poli donc on a bien l'intention d'y coller quelque chose d'autre à mon avis ici ça a été fait à l'époque romaine par des outils en métal dur mais je ne suis pas encore capable d'identifier qu'un genre d'outil mais ici on a bien affaire ici il y a un dommage intentionnel je pense c'est très fréquent ici je vous montrerai aussi tout à l'heure ce sphinx voilà vous voyez qu'il a aussi le même genre de dommage à mon avis ce dommage était perpétré à l'époque où la statue était encore en Égypte mais je ne peux pas le prouver mais ici on a bien affaire à une série de coups alors que là sans outils particuliers à mon avis c'est des gens qui viennent et qui prennent ce qu'il y a à disposition ici par contre je pense que pour les statues abîmées ou restaurées à l'époque romaine on peut en cherchant bien trouver le genre d'outil il faudrait essayer en fait pas sur des vrais statues mais sur des blocs de pierres en tout cas par contre comme je vous montrais tout à l'heure avec le cas d'Achepsut on voit qu'il y a des traces d'impact sur l'Uraüs mais je ne crois pas qu'on puisse identifier quel genre d'outil avec les pierres tendres on peut plus par exemple sur le cas d'Achepsut j'ai pris toutes les mesures des 13 outils elles ont toutes la même mesure donc il y avait peut-être quelques outils mais tous identiques toute une série de ciseaux identiques qui ont servi à marteler les statues et dans ce cas là ce qui veut dire aussi pour Achepsut c'est que ce n'est pas tout un chacun qui est venu détruire les statues il y a eu une action bien organisée avec des gens outillés voilà et donc ici dans le cas de la queue d'une MS la 13e MS ici n'importe qui peut l'avoir fait il suffit d'avoir une pierre dure par contre dans le cas de la tête et de la cassure ici ou dans le cas du reste d'Achepsut en calcaire c'est bien des gens qui sont venus outiller donc il y a bien une intention dès le départ pas forcément négative d'ailleurs ici je pense que c'était pour restaurer la statue en fait pour lui donner une nouvelle tête merci Simon nous avons une question que vous pouvez lire sur d'un d'un internaute donc de Walid Ali vous la voyez les emplois en nouvelle la dénommation sont plusieurs modèles la réutilisation des statuts royales est-ce qu'on a trouvé plusieurs modèles citez-vous quelques statuts excusez-moi je ne comprends pas la question en fait est-ce que alors alors si la question est-ce qu'on est-ce qu'on est-ce qu'on réutilise des statuts royales est-ce qu'on a des modèles des exemples de réutilisation de statuts royales les 18ème d'unastie au Remeb c'est tout pour autant que je sache parce que même toutes nos histoires ne réutilisent pas les statuts d'Achepsut il les détruit alors qu'il aurait pu les réutiliser au Nouvel Empire le champion du emploi c'est surtout Remeb à petite dose mais surtout Ramsès II évidemment mais pas dans le même but Remeb réutilise dans le but de faire oublier tout en camon et Aï Ramsès se place plutôt dans les pas de ses prédécesseurs mais il ne réutilise pas tout en camon d'ailleurs Ramsès II ni Remeb ah si il y en a quelques deux peut-être très bien une nouvelle question alors nous vous passons la parole je suis François Boussflux je suis à Milan j'ai été historien et spécialiste en histoire comparée des religions à Strasbourg j'ai été passionné par la conférence de Simon Conno que je voudrais remercier très très chaleureusement en particulier pour la sorte de prudence à laquelle il invite il invite à ne pas se précipiter sur des explications faciles et généralisantes bon cela dit je dois vous avouer que je suis quand même un peu perplexe qu'autant de destruction de modification d'amputation ne s'accompagne au fond d'aucune explication d'aucune confession d'aucune déclaration d'intention et je voudrais vous poser la question de savoir si quelqu'un d'entre nous c'est-à-dire entre les chercheurs passionnés de tout ça a entrepris le catalogue des déclarations explicatives des icônes des appelons-les les idoloclastes si vous voulez tout ce qu'on voudra mais est-ce que ça existe un corpus d'explications formulées par ceux qui démolissent cassent les nez etc expliquant pourquoi ils l'ont fait c'est bon pas que je sache mais il y aura justement à Paris dans quelques semaines un colloque là-dessus je crois sur tout ce qui est pratique iconoclaste dans le Proche-Orient donc peut-être qu'on aura de meilleures réponses à cette question en Égypte je ne crois pas non en Égypte j'ai l'impression personnellement mais de nouveau je reste très prudent que beaucoup de dommages datent de l'époque des premiers chrétiens mais de nouveau il faut être très prudent et puis l'impression et surtout qu'il n'y a pas eu de comportement généralisé il y a eu des épisodes et peut-être même des actions individuelles peut-être des gens qui n'aimaient pas ça comme dans le cas du sphinx de Giza je vous disais il y a un bonhomme qui est venu d'Irak pour abîmer le sphinx parce qu'il y voyait quelque chose de païen et d'horrible mais les gens au Caire aimaient le sphinx et ils n'ont pas été contents qu'on abîme le sphinx ou qu'on essaye de l'abîmer dans le cas de l'Égypte je ne crois pas qu'il y ait un catalogue de tous les dommages ce serait à faire mais c'est un gros 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 travail alors il y a un petit problème de son on ne vous entend pas on ne vous entend pas on pourrait imaginer qu'à défaut qu'il y ait un catalogue de toutes les déclarations possibles et imaginables au moins quelques individus de fortes personnalités un peu bavardes et qui ont besoin de se confesser au fond au public expliquent pourquoi ils ont fait ça voilà c'est tout je m'étonne si vous voulez qu'il n'y ait aucune comment dire que vous ne puissiez pas ou que vous ne choisissiez de ne pas citer les quelques déclarations qui auraient pu exister voilà c'est tout les seuls qu'on connaisse c'est à l'époque chrétienne mais ce ne sont jamais des descriptions d'actes contemporains c'est toujours des gens qui décrivent ce qui s'est passé au moins quelques générations auparavant et donc c'est pas eux c'est pas eux qui l'ont fait voilà alors s'il y en a je ne les connais pas mais si elles existent ça m'intéresserait donc un acte qui n'est pas assumé d'une certaine manière qui n'est pas signé et dont on aimerait en savoir plus en tout cas merci j'étais passionné merci oui une autre question alors c'est pas une question c'est à ce niveau là effectivement je sais qu'on a on a des rapports de moines au début effectivement de l'ère chrétienne qui racontent qu'ils sont allés dans le temple machin et qu'ils ont détruit beaucoup de choses on a ce genre de document mais après on n'a pas le nom de la personne qui est venue et tout ça mais c'est la seule chose qu'on est je pense effectivement qui est ce niveau de détail de destruction après dans mon souvenir effectivement il n'y avait pas de détail dans le nom des temples vu que c'était considéré comme païen il n'y avait pas le rapport qui était ajouté à ça c'est tout ce que je pense merci beaucoup une dernière question avant de clore cette séance oui Andrea merci pour cette conférence très très belle très riche comme disait Abbas juste une curiosité plutôt peut-être que j'ai raté les premières 5 minutes tu as déjà dit mais tu nous as montré les statues qui vivent qui meurent et pourquoi elles bougent selon toi c'est-à-dire pourquoi elles changent aussi parfois des contextes qu'elles soient en Égypte ou à l'extérieur de l'Égypte à l'époque ancienne en tout cas d'accord une partie de la réponse c'était au début de la conférence je vais le redire donc dans l'Antiquité pharaonique certains objets où ils ont une nouvelle vie soit parce qu'on les usurpe entre guillemets on leur donne une nouvelle identité soit dans le cas de Tannis justement c'est beaucoup plus intéressant à mon avis c'est une sorte d'étalage du passé Tannis était rempli de statues plus anciennes qui n'ont pas été usurpées ou alors avec du plâtre et tout a été perdu mais il y a peu de chance quand même donc il y a une volonté de rendre présent le passé en quelque sorte d'inscrire le présent et le passé dans un même espace et dans le cas par contre des présences alors au Proche-Orient c'est un cas très compliqué il y a beaucoup de discussions là-dessus cadeaux diplomatiques ou non est-ce qu'il y aurait des vols peut-être qui auraient eu lieu dans des tombes aux personnes intermédiaires il y a quelques articles là-dessus récemment dans le cas romain je pense qu'il y avait une sorte de marché de l'art en fait des antiquités pharaoniques et qu'on aimait bien remplir les temples égyptisants de choses qui avaient l'air égyptiennes soit authentiques soit des faux même enfin des faux on savait que c'était des faux mais des choses qui ressemblaient à des choses égyptiennes il y a plein de raisons je crois c'est super intéressant et bien merci merci beaucoup Simon merci à tous et puis nous nous verrons j'espère lors de la prochaine séance des rendez-vous de l'archéologie merci merci Sous-titrage ST' 501